bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui une toute petite vidéo qui sera également mise sur instagram concernant le kinko agility j'ai eu une demande en fait d'aide sur la chaîne quelqu'un qui a le même scooter que moi mais où il a les faux stops qui restent allumés je vais vous montrer de quoi que ça peut venir de toute façon ça peut venir que d'une que de deux trucs soit vous avez les contacteurs de stop qui sont morts soit vous avez les fils qui se touchent donc les deux fils du stop qui se mettent en circuit continu je vais vous montrer ça donc déjà dans un premier temps ce qu'il va falloir que vous fassiez il va falloir démonter le phare donc toute cette partie là là donc jusque là pour ce faire vous avez une vis cruciforme qui ici vous avez une vis là une vis là et une vis là pareil de l'autre côté vous avez démonté également ce cache là vous avez quatre vous avez plusieurs vis aussi vous avez une vis ici la même de l'autre côté vous avez une deux moi il n'y ai plus parce qu'elle est tombée 3 4 vis ici si vous pouvez vous démonté également cette partie là mais je crois qu'il n'y a pas besoin de démonter la partie compteur vous enlève donc ce cache là vous avez un petit cache là avec des espèces de clips je peux pas vous montrer en caméra comment démonté parce que j'ai pas le trépied actuellement lors de la dépose du cache vous faites attention ça peut être clipsé voilà vous avez juste à tirer un petit peu dessus de chaque côté dedans vous faites attention vous avez la centrale de clignotant qui est maintenu comme ça vous vous la débranchez pas du faisceau électrique vous juste vous la sortez de l'encoche je vais déjà vous montrer donc sur ce scooter là si je viens de m'aperçoire que moi je l'ai jamais démonté si vous avez le stop qui reste allumé donc c'est à dire un exemple vous mettez juste le contact et vous avez le dès que vous mettez le contact ça fait comme ça sans vous toucher au frein au frein alors je parle bien du mot quand c'est le moteur est éteint pas moteur en route pour les véhicules qui ont une batterie en général ça vient des contacteurs de stop et en général sur les scooters chinois vu que c'est des contacteurs qui sont clipsés donc c'est des contacteurs qui rentrent de par là à l'intérieur en général c'est eux qui cassent c'est très courant j'ai eu le cas sur le znen que j'ai refait il y a pas longtemps pour ça en fait pour savoir c'est pas compliqué en soi déjà pour un truc vous pouvez faire pour savoir si c'est vraiment lui qui est en cause comme vu que c'est des capteurs clipsés vous essayez d'appuyer dessus en général ça coupe le stop par contre si ça le fait pas il faut arriver à trouver le branchement du fil donc ils sont là je dégage un peu les câbles voilà ils sont ici là j'en ai un qui est débranché attendez deux secondes donc finalement il n'y a pas besoin d'enlever ce cache là vous avez juste le couvre guidon arrière enlevé vous suivez en fait les fils du capteur de stop donc vous partez de la poignée par exemple de frein ça arrive là là vous avez deux câbles vous avez un noir et vous avez un vert et jaune alors l'avantage sur le kinko c'est que les deux côtés sont pris sur le même branchement ça c'est plutôt cool alors si vous voulez savoir lequel des deux est mort bah déjà vous allez c'est pas compliqué vous débrancher une des cosses donc moi déjà je testais moi ça fonctionne c'est juste pour répondre à une vidéo qu'on m'a faite vous avez débranché un des deux fils de ce poignet là par exemple moi je vais débrancher le noir voilà et normalement quand c'est débranché le postal fonctionne plus là celui de la poignée avant là c'est celui de la poignée arrière voilà et vous avez juste ça en fait à contrôler voilà vous débrancher en fait les fils j'ai deux qui sont débranchés parce que les cosses sont usées vous avez juste à débrancher les cosses un autre truc aussi qui pourrait faire que le feu stop reste allumé c'est pas compliqué je vais vous montrer ça ce qui pourrait faire aussi que le feu stop reste allumé c'est si un exemple vous avez la protection en caoutchouc qui n'est plus dessus et vous avez les fils qui font ça qui se touche normalement ça devrait s'allumer à l'arrière donc vous voyez les deux qu'on se touche le feu stop est allumé à l'arrière alors ça peut venir soit d'une protection qui est mal mise soit d'une protection qui est abîmée ou aussi ça peut également venir alors ça c'est un peu plus rare en général quand on bouine pas ça le fait pas ça peut venir aussi du fait que je sais pas vous avez un des deux fils qui est abîmée voilà ça peut si ça touche à la masse normalement ça ne s'allume pas si je dis pas de bêtises je suis en train de regarder mais normalement il me semble pas donc voilà moi j'ai regardé donc quand on touche à la main au châssis ça fait pas le contact par contre vous pouvez un exemple à voir les fils qui sont abîmés à un endroit donc un exemple je sais pas le noir il est entaillé il y a le cuivre qui sort le vert il est entaillé le vert jaune il est entaillé le cuivre qui sort ça se touche hop ça fait contact si c'est un exemple c'est ces trucs là qui sont morts c'est pas compliqué vous mettez du shatterton ou de soit du shatterton mais moi je vous recommande quand même de la gaine thermo ça tient plus avec l'humidité et puis voilà après ceux qui voudraient changer je sais pas un exemple vous avez ce contacteur là qui est mort il faut démonté il faut défaire le cap de frein donc vous détendez au maximum au niveau de la roue vous allez sortir votre gaine vous allez la prendre la tirer la tirer comme ça en fait vous allez la tirer comme ça et la sortir par la fente qui est là le câble vous défaites la vis qui est là donc là c'est du 8 vous avez un écrou en dessous vous enlevez votre poignet et si j'ai bonne mémoire je crois que c'est clipsé donc vous poussez vous commandez le câble en contacteur de stop qui va donc je vous conseille de prendre la pièce d'origine constructeur directement chez kinko ou dans un conseil ou chez un concessionnaire kinko car il peut y avoir différentes longueurs s'il est trop long votre poignet certes va faire le contact mais elle va rester un exemple comme ça s'il est trop court ça fera pas le contact après pour celui du frein avant c'est un contact un contacteur chinois comme ça avec deux cosses donc ça c'est monté sur beaucoup de médecins de chinois son monde était c'est d'ailleurs son ancien médecine de monde était c'est d'ailleurs un machin comme ça qui avait dessus donc voilà donc comme je disais j'espère ça a pu vous aider cette petite vidéo à ceux qui voudraient chercher le problème du faux stop donc ça c'est un tuto on va dire c'est une explication universelle sur les faux stop 1 c'est que ça soit mobile et scooter méca boîte ça sera les mêmes trucs à regarder c'est juste que ça sera pas forcément les mêmes systèmes par contre attention je tiens à préciser que sur un 50 à boîte si vous sur le médecine d'arrière si vous avez un médecine comme mon dt c'est un capteur de pression hydraulique donc en général ça ne reste pas allumé par contre quand c'est mort ça ne se ça ne marche plus du tout très clairement ça marche par pression de liquide de frein donc voilà une prochaine pour une prochaine vidéo pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je recommande 100 lg motorsport racing mob 11 gota 11 103 mob stories et et tomahawk et aussi à la chaîne youtube de mon petit frère stremyx 2.0 à une prochaine pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501 ...